On va maintenant parler de réseaux de neurones profonds. Donc, ce dont on parle, c'est des réseaux de neurones artificiels, mais on va avoir plusieurs couches cachées plutôt qu'en avoir une seule. Et ce type de méthode-là, on va les considérer dans le sous-champ qu'on appelle l'apprentissage profond. En anglais, on appelle ça le deep learning. Et pour contexte, le deep learning, l'apprentissage profond, ça va être un sous-champ de l'apprentissage automatique. Mais ici, on va se concentrer sur les réseaux de neurones profonds. En fait, les réseaux de neurones profonds ne sont pas entièrement nouveaux, mais avant le début des années 2010, on avait plutôt tendance à utiliser des réseaux de neurones qui n'étaient pas profonds, c'est-à-dire qu'il y avait une seule couche cachée. Effectivement, on ne trouvait pas beaucoup d'applications où avoir plusieurs couches cachées à ce moment-là apportaient des bénéfices. Mais pourtant, la communauté des chercheurs pensait intuitivement qu'avoir plusieurs couches cachées devrait être bénéfique. Dans ce domaine-là, souvent, on essaie de prendre inspiration sur le cerveau humain, puis on sait que dans le cerveau, il y a plusieurs régions différentes qui communiquent entre elles. Chacune de ces régions-là, c'est essentiellement les couches cachées qu'on a dans un réseau de neurones. Donc, on s'attendrait à ce qu'avoir plusieurs couches cachées devrait être bénéfique. Mais on n'y arrivait pas jusqu'à peu près au début des années 2010. Et donc, effectivement, avec la recherche, on a débloqué des méthodes qui ont permis d'avoir, en fait, le bien meilleur système d'intelligence artificielle basé sur des réseaux de neurones profonds dans différentes applications. Spécifiquement à partir du début des années 2010, une première percée qu'il y a eu lieu, c'est des systèmes de reconnaissance vocale basés sur des réseaux de neurones profonds, assez performants pour qu'on puisse commencer à utiliser ces technologies-là dans nos téléphones et des assistantes vocales. On a également vu des percées en vision par ordinateur, spécifiquement dans la reconnaissance d'objets dans des images naturelles. On a atteint des performances et des précisions qui n'avaient jamais été vues avant. Et puis, un peu plus tard, on a commencé à voir des grands changements dans le traitement automatique des langues et spécifiquement en traduction automatique, où on a plein de systèmes de traduction automatique maintenant qui sont faciles d'utilisation, qui fonctionnent bien grâce à l'utilisation de réseaux de neurones profonds. Donc, dans ce module, on va voir différents concepts liés à l'utilisation des réseaux de neurones profonds. On va parler de la notion centrale qui est d'apprendre des représentations avec des réseaux de neurones profonds. On va parler de l'entraînement de réseaux de neurones profonds et en particulier parler des défis auxquels on fait face. Et on va parler également de différents types de réseaux de neurones profonds qui sont particulièrement communs dans différentes applications. Sous-titrage Société Radio-Canada